Artora vous propose 3 minutes tard. Je suis Ambre Gonnet et aujourd'hui je vous présente le maître du réalisme américain, Edward Hopper. Si son nom ne vous dit rien, vous connaissez très certainement cette oeuvre, Nighthawks, ou Oiseau de nuit en français. Il s'agit de sa toile la plus connue et elle incarne parfaitement toute l'oeuvre de Hopper. Dans ce tableau, des personnages sont représentés dans un diner new-yorkais au milieu de la nuit. Ils règnent une ambiance étrange. La scène, peinte sur le vif, semble figée dans un entre-deux mystérieux. Que font les personnages ? La scène est-elle annonciatrice d'un drame ? Lorsqu'on sait que Hopper aurait puisé son inspiration dans une nouvelle d'Ernest Hemingway, The Killers, l'histoire de deux tueurs à gage qui attendent leurs victimes dans une brasserie, l'histoire ne semble pas avoir une fin heureuse. Comme dans Nighthawks, il émane de toutes ses toiles un sentiment étrange, une impression de nostalgie. Hopper se plaît à représenter le développement des classes moyennes dans une société américaine en construction, en accentuant la solitude et l'aliénation de l'individu. Dans les scènes de vie quotidiennes, comme ici avec Room in New York, il capture l'instant, plaçant le spectateur comme un voyeur qui s'introduit dans l'intimité de ce couple en observant leurs préoccupations à travers la fenêtre. Hopper dépeint dans ses œuvres l'American Way of Life du milieu du XXe siècle, avec ses scènes de vie urbaines, à New York ou dans des villes de taille plus modeste. Il y représente la modernité de l'Amérique de son temps. Lieux de passage ou scènes de loisirs et de travail, commerce et architecture urbaine, ainsi que nouveaux moyens de transport, sont omniprésents dans ses œuvres. Contrairement à ses contemporains qui s'inspirent des avant-gardes du début du XXe siècle, et notamment le cubisme et les paires de l'abstraction, Hopper, lui, regarde à la fin du XIXe siècle, les peintres impressionnistes, ainsi que les œuvres de Degas ou de Manet. Mais il est également très fortement influencé par la photographie et surtout par le cinéma. Ses œuvres ont un caractère hautement photographique, de par leur composition et leur mise en scène précise, ainsi que le travail sur les lumières. En retour, ses œuvres seront une forte source d'inspiration pour le cinéma de son époque, avec leur vision mélancolique et désabusée de la société de son temps. Night Hooks en est l'exemple parfait, puisque cette image iconique a, par la suite, été réutilisée dans des films, comme Tout l'heure du ciel de Herbert Ross en 1981, ou même dans Les Simpsons, montrant toute l'influence que les œuvres de Hopper ont pu avoir au cours du XXe siècle. Il est difficile de rester indifférent face aux œuvres de Hopper, tout en suggestion et mélancolie, laissant une grande place à l'interprétation du spectateur. Chaque œuvre semble figée dans le temps, et amène toute une série d'interrogations devant l'ambiance mystérieuse qui s'en dégage. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada